il y a quelque chose qui m'embête et puis moi j'aime pas me taire quand quelque chose m'embête je préfère le dire de toutes les façons quelqu'un qui est à mort est mort depuis est-ce que vous avez vu un cadavre qui a peur de mourir non vous voulez vous faites ce que vous voulez quand quelqu'un est à mort il est à mort il s'en fout mais il faut qu'on se dise les vérités moi j'ai besoin des panels des vrais camerounais qu'on s'asseye qu'on parle des problèmes du cameroun sachez une chose la voix de la diaspora compte sachez une chose la diaspora peut faire bouger les choses au cameroun parce que nous avons cette force là on peut faire bouger les choses au cameroun depuis un certain temps je vois des individus nous parler de deux camps ok soit disant le camp nanga et le camp boulou j'ai dit le pays appartient au nanga et au boulou le pays appartient à tous les camerounais pourquoi vous voulez créer la frustration dans les coeurs des camerounais ce que vous voulez créer là vous êtes sûr que vous allez supporter ça un jour pourquoi vous voulez vous nous parler de y'a le camp y'a le camp nanga y'a le camp boulou le pays n'appartient pas qu'au boulou et au nanga les étonnes vont se mettre où les éwondo vont se mettre où les mbirambani les ceci toutes ces petites ethnies là les aoussa les mbamoua les bassa les mbamileké eux ils vont se mettre où pourquoi vous créez la frustration dans le coeur des camerounais parce que je vois ça depuis un certain temps là le camp de nanga le camp des moulous le pays n'appartient pas au boulou encore moins au nanga et appartient à tous les camerounais n'est donc arrêtez nous ça quand on n'a pas quand on n'a pas quand on n'a pas quand on n'a pas arrêté nous ça arrêtez ça quand on n'a pas quand on vous fustrez les autres et c'est dans la frustration que le feu que ça risque s'embraser comme arrêté de fustrer les gens arrêté arrêté de fustrer les gens arrêté quand naga tambour vous voulez réduire les individus à la mendicité parce que je vois c'est un patriote changer de veste aujourd'hui parce qu'on leur a dit qu'il ya un camp nanga un camp boulou et changer de veste on ne sait plus quelle danse on a de le faire la danse bafia un pied devant un pied derrière parce qu'on a non je ne sais pas quelqu'un prendre je vais prendre le camp nanga je n'étais pas quelqu'un plan mais va prendre le camp boulou non mais vous êtes sérieux là vous êtes en train de réduire le camerounais à la médiocrité à la mendicité parce qu'aujourd'hui on va on va éviter d'heurter les gens parce qu'il faut qu'on choisisse un camp parce qu'on va aller manger c'est tout il faut que je choisisse mon car non pour le moment c'est paul bien paul bien et boulou c'est lui le président bien je prends son car non madame chantal bien un nanga mais je prends son camp parce que bon c'est quand même la femme qui a le dernier mot parce que quand la femme est dans la chambre avec son mari c'est qu'elle dit là bas monsieur est obligé d'exécuter non le camp le camp boulou non laisse long reste quand même l'homme mieux je parle ou alors je vais me comporter comme comme une chauve souris je mange un peu chez les nanga je mange chez les boulous qui vous a dit que le pays appartient au boulou et au nanga qui vous a dit ça non le pays n'appartient pas au boulou et au nanga je suis désolé donc il n'y a aucun camp le camp qu'on veut aujourd'hui le camp de la vérité le camp qui peut changer la vie des camerounais quand on parle de camp on parle d'un camerounais on part on a besoin d'un camerounais qui va remplacer le papounais on a besoin d'un d'un camerounais qui va remplacer le papounais on s'en fou on veut un camerounais à la présidence vos histoires de nanga boulou nanga boulou le camp nanga le camp vous croyez quoi le pays ne leur appartient pas c'est notre pays à nous tous c'est nous tous on commence aujourd'hui que le carré bon moment aussi avec les locaux mais bon alors on va arriver oui oui moi j'avais dit qu'ils créent mon carré bon dos et les autres simon a dit qu'ils vont créer leur camp veulent eux les autres simon dit qu'un ils vont créer le temps leur camp d'arrêter non les autres vendus qui vont créer le temps leur camp baham les autres vendus qu'ils vont créer le temps radio les autres non mais attend vous comprenez votre façon de réfléchir non arrêtez ça stop stop ok stop on ne veut pas ça on a besoin de quelqu'un qui va remplacer papounais on a besoin de quelqu'un qui va remplacer papounais qui pourra s'échanger les choses ou on ou les les camerounais auront des bonnes prises en charge dans les dans les hôpitaux où le smic camerounais pourra augmenter où le taux de chômage va baisser voilà ma chérie le camp bahamoune voilà les bahamoune on va créer notre camp on est arrivé on ne peut pas arriver je suis désolé bien y'a qui va pas arriver on ne va pas arriver stop je tiens qu'on stop j'ai un message j'aimerais vraiment que ce message arrive à la première dame d'une autre pays maman chantal bien vous êtes notre maman peu importe les frasques peu importe la maladresse à laquelle certains de vos enfants qui sont nos soeurs nos frères s'adressent à vous dans les réseaux sociaux vous restez notre mère et si on a besoin de vous dire quelque chose on doit vous le dire si on veut dire une chose on va vous la dire autant pour moi on doit vous dire ce qu'on pense parce que nous sommes vos enfants maman chantal bien je ne sais plus en quelle année vous êtes mariés à notre père monsieur pour lui je ne sais plus en quelle année c'est pas 94 ou 95 peut-être par là maman chantal bien jusqu'ici vous avez épousé un monsieur qui s'est toujours fait discret dans sa vie avant que vous n'arriviez au palais d'étudis il y avait bien des photographes dans ce cameroun mais est ce que vous avez vu une vidéo ou une photo de votre cher époux qui est notre papa circuler dans les réseaux sociaux là où il est en train de manger là où il est en train de faire la fête je ne pense pas ce monsieur a toujours évité de frustrer ses enfants que nous sommes parce qu'il n'y a rien de plus mauvais que toi vous notre maman je vais vous vous voyez vous êtes une maman que vous votre vous maman vous soyez en train de manger pendant que certains de vos enfants n'ont rien à manger c'est frustrant comment ça se fait que depuis un certain temps les vidéos des faits que vous faites au palais se retrouve dans les réseaux sociaux en temps normal vous devez avoir votre photographe à vous ce sont des moments intimes ce sont ça s'appelle des moments intimes c'est votre photographe à vous ça veut dire quoi vos invités doivent laisser leur téléphone à l'entrée il les récupère en sortant vous ne pouvez pas manger pendant qu'un camerounais lui il est assis il sait pas si son enfant va manger demain maman je suis désolé vous ne pouvez pas boire du champagne pendant qu'un camerounais lui il est assis il sait pas s'il aura de l'eau potable demain on ne vous interdit pas de manger maman vous avez le droit de manger mais que des gens filment ça et que ça se retrouve dans les réseaux sociaux maman vous ne savez pas ce que vous faites s'il vous plaît arrêtez ça vous avez le droit de faire la fête vous avez le droit de tout faire mais éviter de frustrer les camerounais parce que vous êtes en train de frustrer les camerounais vous buvez le champagne pendant que d'autres certains de vos enfants n'ont pas de l'eau à boire vous mangez du caviar pendant que certains de vos enfants n'ont même pas du riz blanc pour manger maman arrêtez ça quand des gens viennent au palais demandez lors de laisser les téléphones à l'entrée vous avez votre photographe le photographe du palais vos photos et vidéos sont pour vous ce sont vos moments maman maman vous êtes notre maman maman on peut pas vous voir marcher pieds nus au palais pourquoi est ce que vous pouvez marcher pieds nus au palais maman qu'est ce qui n'a pas marché pourquoi vous laissez que des gens vous filment pendant vos moments intimes parce que pour moi ce sont vos moments intimes avec vos invités avec votre famille avec vos connaissances ça s'appelle des moments intimes maman vous êtes pieds nus aïe maman vous êtes pieds nus si vous ne pouvez pas porter des talons il ya des babouches il ya des chaussures très plates que vous pouvez porter maman pourquoi vous laissez ça maman dites moi il ya quelqu'un qui est venu au palais un soi-disant le fils soit disant il est milliardaire soit disant il est milliardaire il vient soit disant je poutine là bas en russie maman pourquoi vous pouvez laisser un individu entrer au palais en t-shirt de mon colo il est habillé en t-shirt avec des chaussures comme s'il allait à la plage et cet individu a le culot de se filmer à côté de papa il ose opposer sa main sur le fauteuil de papa maman pourquoi vous laissez ça mais pourquoi maman quand des gens entre à la présidence ils doivent être vêtus ou normalement ça désire un costard quand des gens entre à la présidence ils doivent être vêtus un postard et ce n'est pas n'importe qui qui doit s'approcher de papa je suis désolé ce sont des images qui nous font mal au coeur et même si il ya des images comme ça moi je préfère que vous les gardiez pour vous maman gardez ces images pour vous ces images dans les réseaux sociaux sont très très mal vu sont très très mal conçu par des camerounais des camerounais qui ont le respect pour notre président de la république je vous dis encore que maman vous êtes marié à un monsieur qui a toujours été discret dans sa vie il a pourtant l'argent avant d'être président de la république il a occupé des grands fonctions au cameroun ça veut dire qu'il avait de l'argent qui de nous peut dire un jour qu'il a vu pour lui assis en train de manger un jour qui de vous peut dire qu'il a vu pour lui assis en train de boire un jour maman pourquoi l'est tu que certaines images commence à sortir du palais maman on dit toujours derrière un grand homme se cache une grande dame une grande qui doit protéger son mari jusqu'à la fin maman jusqu'à la fin vous devez de protéger l'image de papa non on va pas voir un petit un petit ten ten qui s'amène avec un t-shirt là et puis il pose sa main il pose sa machine le fauteuil du président de la république comme si c'était son copain mais non maman mais non mais non c'est mal vu ça nous retrouve dans les réseaux sociaux c'est mal vu maman non je vous dis encore que quand quelqu'un arrive au palais que ce soit vos invités vous vous devez de récupérer les téléphones vous avez votre photographe un photographe du palais c'est lui qui fait photo et vidéo pour vous je vous dis que les photos ne doivent pas fuiter de la présidence mais non maman non 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 on ne peut pas accepter qu'un petit ten ten aille qu'il soit milliardaire qu'il soit quoi mais je m'en fous il ne me nourrit pas mais j'en ai rien à foutre qu'il soit milliardaire apparemment même il est milliardaire parce que son père il est soi-disant l'ambassadeur du cameroun en russie donc ça veut dire que c'est le président de la république il a rendu milliardaire tu ne peux pas manquer de respect à quelqu'un qui a rendu ton père milliardaire parce que s'il est milliardaire aujourd'hui c'est grâce au président de la république pour moi c'est un manque de respect c'est un manque de respect cet individu là il est bien de l'ouest cameroun il peut aller poser il peut aller ce jeu soukoudjou là bas poser la main sur la chaise de soukoudjou il sera à cinq mètres de soukoudjou mais pourquoi vous faites ça souvent non non mais non je dis non je refuse non maman les photos et vidéos de la présidence doivent rester là bas si ce n'est pas votre belle fille ou c'est sandra s qui va dire aux gens ben ouais je mangeais bien la sol mais il faut bien dire je mange la saule menière ça n'a qu'il y en a qui ont préparé qui n'ont même pas un bout de crevette mais dans leur bouche on vous dépend pas de manger mais ne fustrez plus le camerounais on ne vous demande on ne vous défend pas de manger manger buvez c'est normal vous êtes à vous êtes là au bon moment c'est votre moment comme on dit ça c'est votre temps profiter de votre temps mais ne fustrez pas ceux qui sont à côté ne fustrez pas ceux qui sont à côté ceux qui ont faim ceux qui ont soif parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme ou une femme qui manque de quoi manger il y en a qui arrivent souvent à perdre leur dignité pour un bout de pain il y en a qui perdent leur dignité pour un bout de pain maman chantal cela qui vous entoure aujourd'hui cela qui vous entoure aujourd'hui une fois que vous ne serez plus à la présidence ce sera ce sera les premiers qui vont vous livrer à la vindique populaire que tenez c'est elle là moi ils sont ceux qui sont à côté de vous jeudi qui vous montre que et il vous aime tellement il faut que non il ne vous aime pas ce sont des opportunistes une fois que quelqu'un d'autre sera là ils vont aussi aller jouer les mandats là bas ils vous placeront devant le ça dit qu'ils seront les premiers à vous livrer maman chantal tous ceux qui sont autour de vous aujourd'hui qui veulent vous montrer là que non ils ont encore du respect du respect vis-à-vis de votre personne parce que papa est là c'est par rapport à papa qu'ils ont du respect pour vous une fois que papa ne sera plus là une fois que papa ne sera plus là vous n'allez pas reconnaître ces gens même ceux là qui vous tirent les chaussures aujourd'hui en tant que première dame vous n'allez plus jamais reconnaître ces gens ce sont ils vont vous livrer comme ça sur un plateau à nord vis-à-vis auprès des camournais parce que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui le président de la république n'a jamais bu je n'ai jamais vu moi même un verre d'eau quelque part sur une photo je n'ai jamais vu encore moins assis dans un restaurant en train de manger parce qu'il a toujours évité de frustrer il a toujours évité de frustrer les gens on peut pas frustrer les autres non non parce que là c'est de la frustration maman c'est libre vous pouvez voir du champagne vous êtes au bon moment au bon endroit au moment opportun mais allez-y profiter mais que ce moment soit vos moments intimes c'est votre intimité les camournais non ne doivent pas savoir ce qui se passe au palais non on ne doit pas savoir si ce que vous avez mangé au palais aujourd'hui depuis un certain temps les photos les vidéos les photos mais non maman non protéger votre mari c'est la femme qui protège son mari protéger papa il a besoin de vous plus que jamais aujourd'hui grâce à vous vous devez faire sortir ce monsieur par la grande porte parce qu'il ya beaucoup qui voudraient le voir sorti par la petite porte c'est vous maman qui devait amener papa sorti par la grande porte et nous sommes là pour vous aider à l'accompagner parce que jusqu'ici on peut reprocher tout à ce monsieur il n'a jamais margué son peuple le président de la république n'a jamais margué son peuple non non maman arrêtez ça stop et vous ces individus qui allait au palais que le palais de votre maison quand vous y allez habillé vous normalement ne pouvez pas partir au palais avec un t-shirt quand même à partir au palais habillé en pyjama pour pas partir au palais habillé en sans confiance vous avez le culot d'aller poser vos vilaines mains sur la chaise du président et on doit se taire mais non mais non vous même aussi vous devez dire que c'est un grand monsieur je vais au palais je dois bien m'habiller je dois rester à l'écart du président de la république ce n'est pas votre copain le président de la république n'est pas ton copain quand tu viens poser ta main sur son fauteuil c'est pas ton copain c'est quoi ce manque de respect là toi cet individu ne savais pas comment il s'appelle soi-disant il est milliard et donc un milliard de donnes le droit de poser ta main sur le fauteuil du président de la république chez son copain vous avez fait les bains ensemble ce chasse au niveau scolaire tu as fait les études comme lui c'est quoi ce manque de respect là pourquoi vous faites ça pourquoi pourquoi vous faites ça moi je peux pas aller au palais demain même elle-même à chantal biya est assise et je pose ma main juste maintenant respecter quand même les gens le monde restait à foutu le camp dans vos servants parce que vous avez de l'argent quel argent on dit que ton père est un ambassadeur du cameroun en russie ça veut dire que l'argent que ton père a c'est paul bien qui lui a donné ça donc tu dois respecter celui qui a rendu ton père milliardaire afin que toi aussi tu puisses devenir milliardaire tu es milliardaire est-ce que tu es parti de zéro pour devenir un héros vous naissez vous trouver que les gens on y a travaillé vos papas sont des des ambassadeurs et autres et sur le culot d'aller poser ta main sur le fauteuil du président de la république et puis on filmait sans nous balance dans les réseaux sociaux non mais arrêtez c'est ton copain vous avez fait les études ensemble j'ai fait les études ensemble même nos propres patrons ici moi quand je travaillais en quoi avant de d'entamer ma formation moi quand j'entrais dans le bureau de mon patron il n'est pas présent la république quand je lui parle j'ai les bras derrière je mets les bras derrière mon dos comme ça je même là en formation quand je vais au bureau pour voir les formateurs quand il me parle j'ai les mains croisées derrière le dos parce qu'on doit respecter la hiérarchie tu vois un ding ding mouran était loin à bohameville puis ça il vient il pose et il pose sa main sur la fauteuil le fauteuil du président là c'est ton copain tu poses toi même tu quand tu vas poser ta main sur le fauteuil du président c'est ton copain vous avez joué au bille ensemble et on nous prend ça on nous poste dans les réseaux sociaux c'est quelle image ça maman chantal bien ça vous de protéger votre mari ça vous de protéger l'image de votre mari protéger votre mari les images de notre papounet ne doivent plus se retrouver dans les réseaux sociaux non ce n'est pas bon mais pas du tout c'est votre photographe de la présidence il vous fait les photos il lave ses photos et on vous les remet vous les gardez les images on enregistre on vous les donne vous les gardez non 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 c'était ferait de nous des complices si on s'était ça veut dire que nous sommes complices de ce qui se passe aujourd'hui non maman je vous dis encore que ce qui vous entoure aujourd'hui maman chantal une fois que papa ne sera plus là ce sont les premiers qui demanderont qu'on gèle vos comptes ceux qui vous entourent aujourd'hui ce sont les premiers qui donneront votre adresse si vous êtes ici en europe à l'égard de la base vont venir taper même s'ils n'entrent pas dans votre dans votre maison 1 ils viendront se mettre au portail avec les casseroles pour vous empêcher même de dormir non maman ne fait confiance à personne ce qui vous entoure aujourd'hui seront les premiers là où vous irez rester en disant que bon je venais à être en paix je vais m'installer ici de toutes les façons dans tout le monde entier à tous les camerounais quelque part il ya toujours même si vous allez au fin fond de la chine là bas il ya les camerounais dont il y aura quelqu'un qui va donner votre adresse à ces voyous là et ils viendront avec les casseroles comme d'habitude vous avez vu ce qu'ils vous ont fait là à l'hôtel intercontinental ils vont vous empêcher même de dormir ils vont venir avec un bon lancer sur les vitres pour vous empêcher de dormir pour vous empêcher de dormir maman dans cela je ne sais pas qui travaille avec vous pour ne pas vous donner des bons conseils que maman arrêtez soyez même effacé ces jours-ci des réseaux sociaux que vos vidéos et photos ne fuitent plus que vos vidéos et photos ne fuitent plus les gens qui arrivent chez vous là à l'entrée là vous laissez vos téléphones là bas vous prenez vous laissez vos téléphones là vous entrez maintenant voir le président de la république maman veillez à ça que les gens qui entrent chez vous ne viennent plus à côté du président de la république avec leur téléphone vous avez votre photographe il est le seul à prendre les photos il est le seul à prendre des photos et vidéo je dis tout invité au palais laisse son téléphone à l'entrée quand il ressort lui donne son téléphone s'il veut il n'a pas filmé les jets d'eau qui sont dehors il n'a pas filmé les jets d'eau qui sont dehors maman fait très attention maman maman chantal billet vous êtes notre maman on vous aime bien mais qui aime bien dit aussi la vérité à sa maman que cela qui vous entoure aujourd'hui cela qui font semblant maman maman chantal bien même ceux qui disent vous défendez dans les réseaux sociaux une fois que vous ne serez plus là ils seront les premiers à venir s'asseoir ici pour vous insulter matin midi soir parce que ce sont des opportunistes celle-là moi elle n'a pas cité son nom celle qui veut devenir quand à tout prix là elle va citer son nom celle pour qui les filles et quand on les dirait que là elle va citer son nom une opportuniste aujourd'hui elle fait semblant de venir dire qu'elle vous défendre dans les réseaux sociaux elle s'en voulait vous lui avez dit que vous avez besoin de quelqu'un pour vous défendre dans les réseaux sociaux je l'avais dit la fois dernière vous laissez n'importe qui entre dans les réseaux sous dans dans à entrer au palais pour laisser n'importe qui entre au palais maman non n'importe qui ne doit pas rentrer là bas vous devez avoir vous avez les moyens de payer les gens même dans les réseaux sociaux pour nous suivre pour savoir ce qu'on dit dans les réseaux sociaux une personne ne peut pas être là elle insultait les enfants des gens et l'insulté les gens matin midi soir et bien se retrouver devant vous maman non elle peut pas non c'est pas normal vous devez nous suivre dans les réseaux sociaux peut avoir des gens vos agents qui travaillent là c'est pour ça que j'ai dit la fin est que vous avez un mauvais protocole on ne laisse pas n'importe qui entrer à la présidence oui ici en france avant que tu ailles voir macron la bonne salue on a des scrutés à l'égard tapane on te passe dans le scanner jusqu'aux intestins on s'est dit à qui tu es parce que une sale image d'une sale personne va vous salir maman une personne qui n'est pas propre qui s'approche de vous va vous salir automatiquement c'est tout c'est tout voilà à cause de cette personne là aujourd'hui vous recevez les balles perdues dans les réseaux sociaux parce que vous avez laissé entrer la racaille à la présidence voilà maman vous avez laissé l'entrée n'importe qui à la présidence une personne qui ne devrait pas vous tendre la main elle ne doit pas vous saluer parce que c'est pas une personne de bonne moralité elle a le courage d'entrer déjà l'habillement même était vraiment les l'habillement je ne sais pas où la personne allait en bord à dao ou la personne allait où je ne sais pas il ya les ensembles tailleur quand tu dis que tu vas la présidence mais tu ne vas pas d'ailleurs soulevé les seins les seins t'arrête le corps ici tu entres à la présidence même l'habillement doit être contrôlé l'habillement tu prends les 5 1 les 5 sont ici le corps et tu vas saluer non maman on doit contrôler les gens qui entrent au palais l'habillement on commence à l'habillement tu es mal habillé les sens l'est tu n'entres pas wangini qui passait à les ensembles tailleur où tu couvres ton corps tu es bien dedans tant qu'une femme imposante parce que tu vas saluer la première dame d'une nation quand même quand même maman non maman regardez aujourd'hui vous êtes sali vous êtes lincé dans les réseaux sociaux les gens vont sortir de partout pour salir c'est quand même notre maman le respect qu'on avait notre papa on se doit de vous le donner maman mais quand vous laissez que tout le monde vienne vous saluer normalement vous avez de quoi payer des gens pour nous suivre dans les réseaux sociaux oui et vous de la présidence où vous vendez souvent les invitations là méfiez vous parce que c'est sûr qu'il ya c'est un entre vous là quand on vous donne les invitations la main la présidente vous prenez vous les vendez 200 euros 300 euros et n'importe qui vous se retrouve devant le président la première dame à saluer la première dame à venir s'asseoir ici à narguer les gens oh j'ai salué la première dame oh je défends la première dame oh je suis non 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 invité des personnes dignes de ce nom il ya des vraies femmes au cameroune là-bas les femmes qui ont des entreprises les femmes qui oeuvrent pour la jeunesse aujourd'hui c'est le jour c'est de la jeunesse aujourd'hui au cameroune quelle est la place de la jeune fille aujourd'hui on veut voir ces femmes là qui oeuvrent pour la réinsertion des jeunes mamans on a des défis qui qui accouchent à 14 ans au cameroune et qui arrêtent les études qu'elle est la place de ces jeunes filles là dans la société camerounaise nous voulons des femmes qui vont oeuvrer dans ce sens là c'est ce genre de femme qui doivent se retrouver à étudier pour saluer maman je suis désolé avant d'aller à étudier saluer maman on doit savoir tu travailles quoi tu fais quoi dans la vie tu as fait quelle formation depuis que tu es né tu fais quoi dans la vie tu travailles quoi tu as quoi comme revenu même si c'est une vendeuse de tomates mais au moins elle a un métier parce que s'il n'y a pas ses vendeuses de tomates au marché on aura pas la tomate mais au moins elle est occupée on ne va prendre des personnes oisives on les laisse entrer et tout le monde vaut mieux encore créer si vous n'avez rien à faire avec les billets d'invitation allez donner les billets les billets d'invitation à nos mamans salam oui normalement bien ce sont des braves femmes elles sont assises et vendent et paie les études à leurs enfants je préfère qu'une maman saluée maman chantal via pour qu'elle lui parle des problèmes que rencontre les bayans salam celle-là m'allait dit quoi maman chantal bien non c'est moi qui te défend souvent là c'est moi qu'on appelle tel vraiment je te défends souvent c'est moi qui ai créé ça c'est moi non on veut pas ça on veut des femmes qui vont aller dire maman chantal bien maman je suis venu je suis venu te saluer aujourd'hui mais nous les marques on rencontre des problèmes les petits voleurs d'impôts là ils nous volent mille mille francs tous les jours maman fait quelque chose inviter des personnes qui peuvent aller poser les vrais problèmes de société la première dame donner ses billets d'invitation aux bains salam donner ses billets d'invitation aux mototaxi man donner ses billets d'invitation aux pousseurs que le pousseur aille dire à maman que maman là où tu vois là moi je suis pousseur j'ai le bac j'aime pas plus 5 mais je n'ai pas de travail maman même si ce n'est que arracher les aibis c'est la présidente maman pardon trouve moins un travail ici mais des personnes voisines aucune formation aucune formation qui insulte les enfants des gens dans les réseaux sociaux qui disent n'importe quoi sur les gens on les voit les saluer la première dame maman comment est ce que les gens ne vont pas vous tomber dessus déjà les gens sont dans la frustration que vous vous mangez ils ont faim maman parce que vos vidéos et photos fuite ici dont les gens vont seulement déverser leur frustration sur vous maman je suis désolé je suis désolé maman faites le tri autour de vous je dis encore que vaudrait mieux que quelqu'un vienne vous saluer vous dise maman je suis mototaxi man maman ces gars qui font les motos là c'est des gars qui ont les barres plus 2 barres plus trois barres plus qu'à ce sont des ingénieurs le web je te bloque vient pas me citer les noms des fantômes sur mon mur c'est comme ça que vous êtes toujours bon voilà tu es bloqué quand je fais mon direct ne venez pas me mettre les noms des sorcières et des sorciers sur mon direct je suis en train de m'agresser à la mère de la nation donc vous passez votre chemin votre sorcellerie que vous avez dans les réseaux sociaux si évitez mon direct c'est dimanche aujourd'hui jour de jour jour de père jour du seigneur je sors de quelque part ne venez pas gâcher ma joie et des miens je me caisse je parle à maman donc le rose je te bloque direct moi je dis maintenant que je bloque tout le monde la personne qui qui vient jouer sur mon mur je bloque m'a bloqué mina parce que c'est vous les sorciers comme ça après vous de signaler mon compte mon autre compte a disparu bien qu'il ya un goulon balle nala je ne veux pas si tu veux aller écrire brave qui 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 là bas elle a son mur tu m'a écrit là bas comment elle est brava écrit ça là bas elle a son mur je n'aime pas la mentionner sur mon mur ok voilà moi j'ai fini de parler à la maman que elle doit gâter les images de notre patron est pour elle ces images d'elle-même pour elle que les images continuent de fuiter de la présence non non dès aujourd'hui vous allez à la présence maman demandez qu'on laisse les flèves les téléphones à la porte quand tu sortis récupère ton téléphone vous avez un photographe à la présidence c'est lui et lui seul qui doit faire les photos et vidéos c'est comme ça c'est comme ça ça ne se négocie pas les images de papa doivent être gardés je vous dis encore que maman ces gens là qui vous entourent aujourd'hui qu'ils disent parler à votre nom demain ils parleront au nom des autres et seront les premiers à venir s'asseoir et c'est pour vous parler pour vous manquer de respect pour vous traiter de tous les noms de tous les noms d'oiseaux ces mêmes personnes oublieront qu'elles sont venus vous voir pour faire le nord comment disant le nord mangolo le nord oui oui et quand vous ne sont redis à la mendicité aujourd'hui je vais vous prendre un cadre par exemple si le père n'est plus la prénom même le cas si le papa n'est plus là demain disons si frambi apprend le pouvoir ce n'est plus maman chantal biaki sera là dont le camp nanga ne va plus exister peut-être le camp goulou va encore exister mais le camp nanga ne va plus exister si frambi apprend le pouvoir il va venir avec sa femme elle ne sait pas d'où est sa femme donc ça sera aussi à la femme la femme de frang maintenant ça sera dans les goulous contre les qui ne vous mettez plus dans cette posture là haut les nanga contre les boulous mais non 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 parce que si on va comme dans ce dans ce sens là le cameroon va aller en feu ensemble et nous allons tous perdre nous avons besoin de quelqu'un qui va remplacer le papounet et comme je l'ai toujours dit notre président de la république nous avons un amour pour vous papa et nous souhaitons que vous puissiez sortir par la grande porte et nous demandons à maman chantal billard de vous accompagner à sortir par la grande porte parce que tôt ou tard vous allez vous allez devoir libérer la place c'est en fait c'est pas de la magie c'est comme ça tôt ou tard il va falloir que quelqu'un remplace papa c'est tout c'est pas c'est pas sorcier c'est pas sorcier quelqu'un va remplacer papa et c'est quelqu'un là aussi va ramener sa femme et ses enfants et sa famille et sa belle famille c'est ça non c'est la logique des choses c'est la logique des choses dont nanga boulou arrêtez ça s'il vous plaît on est tous camournais on veut un camournais qui va remplacer papounet on veut un camournais qui va respecter les gens comme papounet respecter les gens notre père nous a toujours respecté moi j'ai jamais vu paul bien tellement j'ai même un bout de pain jamais de la vie je l'ai vu une fois en train de casser le maïs au champ ça prouve que il encourage les agriculteurs je l'ai vu une fois en train de faire la marche ça prouve que il nous a une et non il ou ça dit il nous amener non il nous interpelle à nous disant que le sport est bon pour la santé pour rester en bonne santé comme lui voilà il faut faire le sport faut manger sainement il faut manger sainement donc il nous a montré au mai cassé le maïs c'est du bio quand tu penses de faire le sangha au pays c'est du bio nous amassent montrer qu'il faut marcher il nous il nous a montré qu'il faisait du vélo il fait du vélo il marche on n'a jamais vu paul bien de manger un bout de pain vous l'avez vu quelque part avant avancer avancer ses photos qui sont en train de se retrouver dans les réseaux sociaux aujourd'hui et 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 ces personnes qui divulguent ces photos et vidéos la savent très bien le comment et le pourquoi ils le font on